Musique La première charnière, la deuxième charnière, elle est au sommet. La base est ici, la première charnière, la deuxième est au sommet. Donc l'idée, ça va être de relever la structure par la base. Après, je vais me faire, vous donner les instructions par les gestes. Alors, c'est très simple. Ouais, voilà, voilà. Lorsque je vous demanderai de reculer. Ça va avec la frontale, vous voyez mes mains ? Oui. Voilà. Donc ça, c'est pour reculer. Ça, c'est pour aller doucement. Ça, c'est pour s'arrêter. Ça, c'est pour revenir. Parce qu'il va y avoir des manœuvres qui vont se faire. Certains fils vont reculer, d'autres fils vont revenir. Donc, je vais diriger simplement, vous montrer la ligne qui va travailler. Donc, c'est pas une compagnie qui produit du spectacle. C'est pas vraiment un spectacle. C'est un peu des recherches, un peu des tentatives comme ça, d'édification dans différents sites. Sur cette session, on était 6, 7 avec MOLIA. Mais c'est à géométrie variable. On peut être... Il y a des gens qui ont le plus bossé sur le projet en amont. On a été jusqu'à 10. On a fait une session l'année dernière où on était 10. Voilà, c'est pas un groupe fixe. J'ai participé au début aussi de ce projet. Puis, il y a la conception des dispositifs. Et puis, après, on participe aussi à faire des nœuds installés. Cap de Nac, ils nous ont invités. Ils nous soutiennent. Ils ont participé à ce projet. Donc, on est venu ici. Et puis, on cherche plutôt des sites avec de la grande hauteur habituellement. On vient aussi de la hauteur, là, toutes ces cordes, l'escalade, les travaux acrobatiques. Mais aussi la voile ou l'architecture. Donc, on est plutôt attaché. C'est plutôt... On est plus souvent dans les sites urbains. On a plus envie d'être dans les sites urbains. Mais là, le lot, là, c'était pas mal, quoi. À Cap de Nac, c'est le... On a cherché sur le lot à Cap de Nac. On a cherché à s'accrocher aux ponts qui sont en amont. Et puis, cet espace-là était bien. C'est assez bucolique pour faire une petite recherche et des petites tentatives comme ça, quoi. C'est des gens qui ont différents parcours et qui, occasionnellement, travaillent ensemble sur ce genre de projet. Les gens viennent tous un peu de la corde, soit via la spéléologie, la montagne, l'escalade, via la voile. Et puis, via la machinerie de spectacle, l'architecture, les architectures légères. C'est un peu le regroupement de tout ça.